bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo j'espère que vous me voyez bien donc aujourd'hui on se retrouve au chantier naval pourquoi pour ça donc pas les goûts de la chien sur la vide de la voiture pour ça le bateau qui est derrière donc en fait mon père il vient l'acheter ce bateau donc c'est un film 10,90 donc il fait 11,10 m de long 3,60 m de large et il a un tirando de 1,80 m je crois donc on va aller voir ça donc c'est parti je vous emmène avec moi donc on va déjà faire la visée du pont et puis après on verra le reste allez c'est parti le bateau il est là il est magnifique je suis gaga de ce bateau il y en a qui sont gaga de leurs animaux de compagnie mais moi je suis gaga du bateau déjà on va faire ici donc voilà quand on arrive du chantier donc l'entrée elle est là-bas enfin elle est entrée où on veut donc là-bas il y a plein de bateaux donc on arrive on voit ça déjà déjà on voit ça c'est trop beau donc voilà donc ça c'est un petit renforcement c'est un métal là petit renforcement pour l'été avant qui sert à tenir le mât vers l'avant il faut pas qu'ils commencent à l'arriver après quand on avance voilà on a ça on a la quille en fait la quille d'origine sur ce bateau donc le feeling 1090 elle est mal placée enfin elle est placée un peu de travers et du coup en fait ils ont enlevé la quille et ils l'ont bien replacée donc voilà après ici on a ce petit truc là qui tourne c'est pour la vitesse du bateau c'est pour la vitesse du bateau je crois donc ici on a ça un trou et bah en fait c'est il y a plein de trous il y a des trous je sais pas si c'est il y a des trous pour l'évacuation le robinet pour les toilettes tout ça après quand on arrive on a l'hélice donc une hélice en bec de canard qui s'ouvre comme ça on a le safin qui si on essaye de le tourner avec une main du bas il tourne pas bien faut qu'on le roule mais il n'y a pas de jeu du tout plan donc ça c'est ça c'est bien et après voilà ça c'est d'autres trous et ça c'est un autre trou ça c'est pour le moteur je crois il y a plein de trucs que je sais pas trop en fait nous on avait on n'avait pas acheté d'échelle parce qu'elle était trop chère et on n'avait pas d'échelle télescopique donc et on a trouvé celle là quand on est arrivé donc on a eu la chance quoi parce que la personne parce qu'on n'avait pas encore les clés donc la personne qui est venue déposer les clés elle a dû la laisser là elle a dû l'oublier ou la laisser pour nous alors ici quand on arrive on a le cockpit enfin on a l'entrée mais ça sera pour après on a la capote de descente on a ici le petit compas la barre et on a un peu de mal à tourner voilà l'arrière il y a un petit bout tout le soir tout ça après on a sur le fond il y a les winch un petit winch pour l'enrouleur pratique on a les hulots qui sont très stylés après on a la baume bien sûr la baume avec les jacks voilà on a les endroits où arrivent les haubans ici ça ça c'est l'enrouleur ça c'est l'enrouleur de ginois on a le pied de mât quoi après il y a quelques fuites au niveau ici là c'est un coup de fini je crois ça s'appelle donc c'est pratique pour mettre les câbles pour pas que l'eau rentre mais du coup il faut que ça soit étanche ici pareil pour ce hublot c'est pas très étanche mais bon ça c'est des petits détails un frein de baume qui fonctionne pas enfin qui fonctionne pas très bien qui sert à rien quoi voilà le tirant d'air du bateau quand il est sur l'eau il est de 15m47 je crois et moi je suis monté tout là-haut je suis monté tout en haut du mât c'est assez impressionnant là-haut je pensais que j'avais pas le courage de monter là-haut c'est un truc que j'ai réussi donc ici on a l'avant le génois qui va bientôt falloir changer ça va pas tenir très longtemps voilà le hublot de ma cabine qui est fermé après ici on a les hublots du groupe panoramique ça c'est vraiment pratique si on veut barrer de l'intérieur et en plus ça fait la lumière en plus donc très bien le petit winch pour prendre des riz ici on a l'autre côté donc côté tribord on a le rouge et puis voilà tout ça tous ces petits trucs là après quand on arrive on a le cockpit je suis malade au gros parce que je crois enfin c'est pas je crois si je suis sûre et d'ailleurs il y a peut-être une petite part dans un gros soignage j'ai oublié de prendre le chargeur de l'appareil avec lequel je filmais et la suite de la petite touche tout à l'heure il y aura moins de monde à l'intérieur et là vous voyez voilà 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 je suis là je suis là je suis là je suis là ouais génial voilà donc voilà donc on continue avec cette caméra là je l'ai juste vu avec la caméra là et donc voilà quand on arrive on a de ce côté là un winch euh voilà 20 après on a un on a du laquette ça voilà euh euh ici on a un autre winch avec la brige de chouy c'est ça, c'est le alba tangon donc quand on arrive là il y a la descente donc à gauche on trouve la cuisine donc voilà avec des fruits de four avec du gaz du frigo qui est d'ailleurs très profond ici ici la cabine de papa avec là on a un accès au moteur qui est juste là ben voilà on a un lit, un grand lit il faut procéder à l'extérieur enfin bon, on va plaire ici le rideau il donne sur l'extérieur il faudrait peut-être refaire l'étanginité il faudrait peut-être refaire l'étanginité donc voilà les petits rangements à droite on a les toilettes avec ça qui sert de biais et puis aussi de douche on peut le prendre comme ça et prendre sa douche ici on peut prendre sa douche sur le sol on a plein de gilets plein de lignes de biais plein de cintres du papier toilette et voilà la table à cartes donc ici un petit meuble avec plein de trucs là normalement il y a des pavions mais il y en a un qui reste là un petit ordinateur l'appareil photo qui est là on tape la carte on tape la carte voilà tout le bouton on a la chaise on laisse le radar qui est bien voilà après ici on a des jolis petits coussins on a des rangements avec de la vaisselle partout ici le coussins là on a le mat là ça travaille à la copte ici on a le cap ici on a papa il y a des capes qui arrivent là et il se ferme et après on arrive dans ma cabine ici c'est ma cabine je peux fermer la porte à clé là c'est fermé à clé enfin là c'est le pavre là c'est fermé à clé ici en fait il n'y avait pas de bonheur dans ma cabine donc j'ai dormi dedans et j'ai fait agréablement choper quand les batailles sont très importantes ici on a beaucoup trop de trucs à avoir encore des trucs encore des trucs iconiques je vais te dire bien voir voilà il faut savoir à quoi ressemble la caméra et pas la cabine donc ici on a un petit rangement en fait à l'intérieur il y a des portes il y a des petits loquets il ne faut pas que ça s'ouvre dans l'allocation mais du coup c'est pas voilà enfin ça n'est pas grave donc il y a beaucoup de lumière mais bon voilà ça c'est mon gilet enfin j'ai des petits gilets c'est celui qui aime le mieux et ça c'est ma ligne de vie voilà voilà ici on a un petit truc là ici c'est tous les védrages donc ça en fait c'est les védrages on appelle ça comme ça je sais pas pourquoi c'est en fait c'est de la mousse un peu et c'est pour décorer mais en fait ça tient pas très longtemps enfin si ça tient longtemps mais là maintenant il faut les changer les petits rangements les bouteilles d'eau ici la télécommande du guin d'eau électrique donc pour descendre l'encre ici on a la baille à brouillage donc c'est où il y a l'encre et quelques petits trucs voilà et ici on a mon lit encore une autre exemple voilà et en dessous de mon lit c'est un peu difficile avec la caméra je ne peux pas vraiment vous montrer mais en dessous on a le subi donc ici on a un rangement ici qui va jusqu'au entre les deux matelas ici et après sous l'autre matelas on a un rangement tout à l'avant qui ne peut servir à rien il y a un rangement juste là qui sert à mettre un sac avec des gilets parce qu'en fait on a deux types de gilets on a les gilets auto-gonflins donc ceux-là et après on a aussi des gilets plus classiques c'était des gilets pour les petits enfants parce qu'en fait on a acheté ce bateau et la lune est très très bien en équipée parce qu'en gros on n'avait pas un équipement donc ouais donc il y a donc il y a donc il n'y a pas un truc donc il n'y a pas un équipement il n'y a pas un équipement il n'y a pas un équipement donc voilà donc je pense que voilà on a un accès sur le pont voilà celui-là peut être utile par exemple si on a le subi qui est en dessous on peut directement l'afficher à sa drisse et sortir ici on a un petit rideau on a un petit bateau un petit bateau un petit bateau un petit bateau j'espère que vous allez apprécier ce petit tour du bateau bien sûr il n'y aura pas d'autre vidéo sur le bateau donc voilà il y aura une vidéo un peu plus explicative et tout ça donc voilà si vous avez apprécié un petit like salut